En fait, c'est la première fois que je fais l'aventure, et ça s'est mieux passé que prévu, mieux, ouais, je pensais que c'était beaucoup plus dur, mais c'était bien. Bien, parfait, parcours, super, un peu froid, l'eau était froide, mais c'était bien, impeccable. Oui, tout s'est bien passé, une super course, avec une super organisation, le canoë est super sympa aussi, et tout s'est bien déroulé, les passages dans les rivières, c'est un peu froid, mais bien cool. Première année pour nous, quand vous êtes grand, ça pique les jambes, bien sympa, mais on était très bien préparés, du coup, je tenais à remercier mon préparatoire physique, Grégory Laffet, si tu me vois, merci à toi. C'était mon conseiller patte de fruits, et sans lui, j'aurais jamais été jusqu'au bout. Merci à toi, Grégory. Les marmintonings, c'est une catastrophe. Les crampes... Bon, ouais, c'était bien cool, ça fait plaisir de revenir à la maison chaque année, ça fait plaisir de voir tout ce monde qui vient explorer les sentiers d'Ardèche, et c'était vraiment cool. Beau parcours, bel orga, merci aux bénévoles. Merci sur la course, voilà. Est-ce que vous avez pensé de la course ? Facile, tranquille, super facile, les descentes faciles aussi, voilà, je suis complètement arraché. Je reviendrai jamais plus ! C'est pas vrai, il vient régulièrement, je suis sûr qu'l'année prochaine, il sera présent. On s'est régalé, l'organisation super, parcours génial, on l'avait fait l'année passée, il avait fait beau, le parcours était différent, mais celui-là aussi, donc les deux sont bien, on s'est régalé. Et félicitations à tous les bénévoles, c'est une belle manifestation, bravo, bravo à tout le monde, merci. Fin de rêve ? Ecoutez, ça a été une très très bonne course aujourd'hui, par rapport à l'année passée où on avait eu un temps vraiment exécrable. Cette année c'était très roulant, un peu difficile sur la fin de la course à pied, mais une super organisation comme d'habitude, ça fait 7 ou 8 fois qu'on le fait, donc c'est toujours nickel, donc bravo à l'organisation, merci. Comment s'est passée la course pour vous ? Est-ce que ça a été prévu ? Ça s'est bien passé, la course à pied, on a géré, on ne s'est pas mis dans le rouge, on savait qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Le canoë, on avait une petite appréhension parce qu'il y avait beaucoup de courant, on avait l'appréhension du Charlemagne, mais ça s'est bien passé. J'avais un bon moteur, il y avait de la puissance, et puis après, la deuxième partie en course à pied, on a eu un petit peu froid quand même, on a pris... Des marmites étaient bien pleines, ça nous a refroidi. Et puis voilà. Alors le... et puis le vélo, le vélo, on a fait une petite crevaison, on a perdu 5 minutes, mais bon... Bah moi le vélo c'était pas mon fort, j'ai un peu flanché, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Voilà. On est là, on reviendra. Voilà. Ce qui comptait, c'était d'être à l'arrivée. Et... on y est ? Et on reviendra. Voilà. Parfait. Bah le raid, super bien, vraiment très joli, le beau temps. Difficile sur la fin, on a eu des crampes, une crevaison. Mais sinon ouais, c'est très bien passé dans l'ensemble, et... Je le conseille à beaucoup de monde, c'est vraiment vraiment très joli, ouais. Bon, pour ma part, c'est la première fois que je participais, avec Ludo, et... En début de saison, c'est un raid long comme ça, c'était top. Les paysages super, la course à pied dure, les marmites, l'eau était super fraîche. C'était sympa, avec des vues splendides, quoi. Et à la fin, un super parcours vélo. Avec le soleil, donc c'était au top aujourd'hui. Merci. Ah bah, très belle course, un parcours magnifique, un VTT au top, et une super coéquipière. Donc, bravo. Moi j'ai eu la chance d'être avec Marion, qui a été mon moteur pendant toute la course. Et merci aussi, c'est le chocolat qui m'a sauvé mon... Le dernier ravito du show avec le chocolat, ça m'a enlevé toutes les crampes. Et ça m'a permis de finir, et je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec elle aujourd'hui. C'est top, merci beaucoup à l'organisation. Oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci beaucoup. Cours idéale. Trop fatigant. Des ciopères circuits VTT, ils sont au top. Ouais, c'est la première fois, ouais. Et peut-être pas la dernière. Eh bien, merci pour cette belle édition anniversaire, 20ème. On n'est pas venus 20 fois, mais aujourd'hui c'était sympa. C'est la première fois. Une équipière de choc. Incroyable. Incroyable. Elle m'a tractée en vélo, c'est un truc de fou. Elle est énorme. Super, une super édition avec mon petit Gilou. Voilà, on est super contents. Bon, dommage il n'y avait pas d'orientation, mais voilà, c'est le jeu. Super. Super. C'est bon. C'est bon ? Oui, donc tout s'est passé comme... Oui, très très bien. Ouais, impeccable. Un beau parcours. Avec le soleil, ce matin il faisait frais, mais finalement ça s'est bien goupillé. Donc voilà, on est bien contents. On a fait une belle course. Voilà, je vous passe Marie du coup. Bah oui, c'était... Jusqu'au bout, on a tout donné. David m'a bien bien aidé. Et donc voilà, superbe. Des jolis singles après de la piste pour le col de l'assise. Et voilà. Je me rappelais d'une année de l'avoir faite aussi et d'avoir souffert. Et là, cette année aussi, c'était bien long. Mais c'était magnifique avec un super beau soleil. Et puis voilà, une première fois avec David. Et puis une belle fois quoi du coup. Donc, je crois que la première fois ça doit être en 2004. Non, pas chaque année. Puis j'ai eu un peu des petits entre temps. Donc, mais donc depuis 2004, on est en 2018. Ouais, 12 fois je pense peut-être. Voilà, mais super chaque fois bien et on y revient. Donc voilà, c'était chouette. Donc, bah on est content, satisfait de cette belle journée au soleil. Donc, cette 20ème édition, c'est encore une belle édition. Donc, des beaux trails, des beaux parcours en course à pied. Les marmitonnages dans le Rieuxsec, c'était vraiment sympa. Et puis pour finir, un beau VTT qui mixait des singles et puis des parties un peu plus roulantes. Des belles montées, voire des montées difficiles. Donc, on s'est vraiment fait plaisir. Et on a vraiment profité aussi du beau décor qui était autour dans la région. C'était vraiment chouette. C'est la deuxième édition pour moi et la première édition. Alors, le ressenti, c'était super bien ma poule. Le ressenti, ça se voit dans notre état. On a terminé et c'était pas mal. Le trail, c'était trop beau. Le VTT un peu roulant, un peu trop roulant peut-être. Mais tant mieux parce que ça a permis de se reposer quand même un peu. Et à l'année prochaine. Super, merci. Au top l'organisation, au top. Merci à vous. C'était un parcours magnifique comme toutes les années. C'est toujours magnifique. Cette année, c'était roulant pour une fois. Donc, ça nous a fait plaisir. Tout était bien organisé. Les bénévoles souriants. C'est toujours une belle, belle épreuve et une belle aventure. À toi. Je confirme. Un super parcours, organisation super. Et super coéquipier. Et pas trop de cailloux sur le vélo. Ça, c'était extra. Vraiment très roulant. Vraiment, tout était très, très bien. Vraiment. On reviendra. Vous avez déjà fait l'avance ? Oui. On l'a fait plusieurs fois. Plein de fois. Et là, c'était vraiment une très chouette édition pour la 20ème. Excellent. C'est pas impossible qu'on revienne d'ailleurs. Tellement que c'était bien. Voilà. C'était un parcours hyper exigeant. J'ai trouvé beaucoup plus que les autres années. Mais peut-être que c'est marqué par la 20ème édition de la course. Après, on a eu un temps magnifique. Une organisation parfaite. Franchement, rien à souligner. Que du positif. C'est hyper important. Et puis, de l'organisation partout. C'était très bien balisé. Franchement, techniquement et qualitativement, c'est impeccable. Que du positif. Voilà. Est-ce que c'était votre 1ère édition ? Non, c'est la 2ème édition. Et ce que j'en ai pensé, c'est que, comparé à l'année dernière, vous êtes toujours au top à tous les niveaux. Mais le fait qu'il y ait un petit peu plus de kilomètres et moins de canoë. Moi, je trouve pas ça du tout un inconvénient. Voilà. On a fait le raid. On s'est régalé pour la 2ème fois. Super parcours. Super bénévole. Le parcours était génial. Et on a pris beaucoup de plaisir. Le temps était là. Vraiment bravo. Toute l'équipe organisatrice. Merci encore et à l'année prochaine. Bravo à tous les bénévoles. Très belle organisation, comme d'habitude. Et on s'est tous régalé. C'était très belle course. Très belle expérience. Voilà. Donc, le parcours s'est bien passé. Après, voilà, c'est un parcours quand même exigeant. Donc, c'est tendu quand même. Donc, après, on est à deux. Du coup, il faut y aller tous les deux ensemble à fond. Donc, c'est une équipe. C'est une équipe. Donc, c'était bien sympathique. Et c'est la 4ème fois ? Non. Pour moi, c'est la 4ème fois. Et pour mon frère, c'est la 1ère fois. Donc, l'année prochaine, peut-être le grand. On verra. Encore une fois, une superbe édition du raid de Vallon. Le parcours a été super. Le niveau d'eau exceptionnel. Et puis, on s'est encore régalé à VTT. C'est une super édition. Bon, merci. Bon, je crois qu'il faut qu'on remercie tous les bénévoles qui ont encore super bien bossé cette année. Nous, ça fait 5 ans qu'on est présents. La 20ème, c'était du sport. On a eu beau. C'était génial. On a pris quelques gamelles. Mais c'est le jeu. On est contents. Ouais, je suis d'accord avec Julien. Merci à tous les volontaires pour cette 20ème année édition. C'était génial. Le beau temps, on était là, en effet. Merci à tout le monde. Et Julien, courage avec la chute. Et merci le caméraman. Merci à tous. Bon, on est des habitués du raid. Ça fait la deuxième année consécutive qu'on le fait. Pour nous, c'était une super année. On s'est encore bien marrés malgré les problèmes de crevaison. Et puis, on a déraillé et cassé la chaîne à 5 km de l'arrivée. Mais c'est des moments qu'on n'oublie pas avec mon collègue. Voilà. Et je pense qu'on sera là l'année prochaine. Parce que c'est devenu une belle histoire de copains. On se retrouve toutes les années à Pâques entre copains. Et on sera là l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Votre ressenti sur le parcours ? Comment ça s'est passé ? Si ça s'est passé mieux ou moins bien que prévu ? Ça s'est plutôt bien passé. Mais après, c'est vrai que... Enfin... Moi, je suis meilleure en course. Donc, du coup, le VTT, ça a été compliqué pour moi vers la fin. Mais sinon, c'était un bon parcours, moi, j'ai trouvé cette année. Ouais, le temps était avec nous. C'était bien cette année. Ah, pardon. Le temps était avec nous cette année. Donc, cool. Bien passé. Mais les derniers kilomètres... Derniers kilomètres difficiles. Enfin bon, c'est fini. Donc là, je suis bien contente. Une petite bière et... C'est bon. Bah, on est super fiers. Voilà. C'était bien dur. C'était bien dur. Mais on s'est régalé. C'était chouette. On a mal aux jambes. À referme. On est cuites. Oui. Toutes les deux. Et on est super contente. On est super contente. Vraiment. Bonne aventure. Du coup, super raid. Juste ma coéquipière qui s'est bien tordue la cheville sur la première section trail. Donc, elle a continué. Elle a fait le canoë. Et elle a fait la rando sportive et le début du VTT. Et puis trop, trop mal. Donc, du coup, j'ai fini toute seule. Mais après, ça fait dix ans qu'on vient avec notre groupe d'amis. Donc, toujours une super bonne expérience avec ce raid Vallon Pondarc. Voilà. Merci beaucoup aux organisateurs et à tout le monde. Ça fait dix ans que je le fais en gros. Donc, c'est la dixième fois à peu près. Voilà. Merci. C'était super. On s'est régalé. Un temps magnifique. Un super parcours. Beaucoup de galères en canoë, mais c'était génial. On a fait beaucoup de canoë en marche arrière, mais on s'est régalé entre copines. Et voilà. Super. Super. On n'a pas chaviré. C'était déjà pas mal. Non. Ensemble. Ensemble, oui. Mais sinon, non. Oui. Quatre ? Quatre ? Quatre fois, moins. Quatre fois, plus cinq. Mais on le refrappa parce qu'on s'est régalé. Super. C'était un super red. Après ça fait 3-4 ans qu'on vient et là c'était nickel. Le temps était impeccable. Une belle course et le vélo, dur. On a craqué en vélo. C'est la première fois qu'on faisait tous les deux et on a fait un beau red. On est bien contents. Une belle perf. Tous les deux ensemble. Ça doit être la cinquième édition mais ensemble c'était la première fois. Merci en tout cas pour l'organisation. Chapeau les bénévoles, génial. Le red c'était une sacrée expérience. C'était la première fois pour moi. Je suis au bout de moi-même je crois. Je remercie mon coéquipier d'ailleurs. C'était super beau. Super organisation. La météo au top. Donc une très très belle expérience. Et moi pareil, je l'avais déjà fait une fois. J'en avais un super souvenir. Et là c'était encore une super expérience avec le beau temps. C'était génial. Et puis bon on a battu nos adversaires, nos copains. Donc on est super contents. On leur passe un petit mot. Merci à vous pour l'organisation. Nous on est un peu à domicile. On vient de Gras à 20 km là. Donc on vient un peu chaque année dès qu'on peut. Donc on connaissait un petit peu mais c'était comme d'habitude parfait. Merci à tous les bénévoles qui sont là de partout. C'était vraiment trop bien quoi. Et là on est fatigué. Donc voilà. Maintenant on va aller manger mais c'était top. Merci. Merci beaucoup. Bon bah alors une belle journée comme on les aime dans le midi. Et un parcours vraiment superbe que ce soit en course à pied. Bon en canoë c'est la rivière. Et en BTT superbe le parcours. On s'est vraiment régalé. Moi c'est la première fois que je fais un raid comme ça. Et je reviendrai certainement. Je passe la parole à mon collègue. Non mais qu'est-ce que veut dire de plus. On a eu le soleil. On a eu une bonne camaraderie. Une comivialité à toute épreuve. Et un joli parcours très technique. Et très plaisant à la fois. Mais très dur aussi. Moi ça faisait... Donc moi c'était la quatrième fois que je faisais cette année. Et 10 c'était la première. C'est la première. Grosse découverte. Je suis allé un peu avec le couteau et finalement c'est passé. Donc ça va. Un peu difficile sur la fin. Le corps un peu lâché. Mais bien beau parcours. Bien roulant. Et sympa. Bien beau temps. Magnifique. Pas eu de casse. Pas de bobo. Pas de blessure. Rien. Parfait. C'est bien. Ça allait bien sortir. Merci à vous. Alors c'était un peu compliqué. A la fin la montée en BTT. Mais ça va. On a réussi. Ecoute j'ai eu des crampes au deuxième kilomètre. Et ça a été très dur. On s'est renversé dans l'eau. Et ça nous a mangé le... les muscles. Les guides il était mauvais. Non les guides. Bravo à l'organisation encore une fois. Ça fait toujours plaisir de venir. Merci. Merci. Super beau parcours. Les paysages top. Bon on a eu un petit problème avec le canoë. Mais le reste... Non vraiment très très beau. Très beau raid. Donc merci aux organisateurs. Alors la course... On n'a pas eu de problème particulier. À part la fatigue un peu. Parce que c'est un parcours exigeant quand même. Très vallonné. Avec un joli morceau en canoë dans l'Ardèche. Mais c'est bien amusé tous les deux. Voilà. Moi je l'ai déjà fait deux fois. Le long. Mais avec un partenaire masculin. Voilà. Un parcours un peu facile cette année. On n'a pas trop forcé. Mais c'était vraiment bon. Merci. J'en peux plus. Oui. Merci à tous les bénévoles. À l'association. Pour cette course. On s'est vraiment régalé. On a été au bout de nous-mêmes. Et on reviendra l'année prochaine. Oui. C'était la première fois qu'on participait. Tous les deux. Merci. Pour nous c'était un super raid. Condition météo idéale. De l'eau dans la rivière. Bien plus que ce qu'on imaginait. Le parcours VTT. Roulant. Mais physique. Parce que monter au col de l'assise. Et ben c'est dur. Et puis après. Ben voilà. C'était super. Parce que ça fait deux ans que je le fais avec Yannick. Et c'est génial. Et l'organisation est au top. Donc franchement bravo. Marion. C'était merveilleux. Un temps merveilleux. Une météo nickel. Un parcours impeccable. Super bien. C'était bien. La fin à la chute était moins bonne. Mais c'est pas grave. Franchement on s'est bien éclaté. C'était extraordinaire. Jamais fait. Mais je reviendrai. Merci. Encore merci. Ciao. Donc super bien passé. Un super temps. Super paysage. Super parcours. Super parcours. Bonne ambiance. L'eau un peu fraîche. Tout le monde était là pour nous encourager. Le parcours VTT un peu plus compliqué pour nous. Mais on a vraiment passé un super moment. Exactement. Et on reviendra l'année prochaine avec plaisir. Bonne expérience. Merci. Et bien le parcours varié, très varié, difficile. Avec des passages à guet dans l'eau. Plein de variétés. Donc fun. Vraiment fun. Et dans les descentes. La descente technique est dure. Des singles. Du sabre. De la boue. Donc tout en fait. Tout pour faire du VTT. Voilà. Pour le niveau de difficulté. On a peigné physiquement. D'ailleurs on a un petit peu de crampes. Des choses comme ça. Mais pas de casse matérielle. Pas de crevaison. Donc déjà c'est un bon point déjà. Voilà. C'est bien passé au final. C'est très bien passé. Miguel je sais pas ce que t'es en pense. Tu veux. Pour moi c'était mon premier raid. Donc vraiment extraordinaire. Belle expérience. On est complémentaires. En course à pied. Je l'ai tiré un peu. En VTT c'était l'inverse. On s'est vraiment tradé. Et le fait de faire ça en binôme. C'est vraiment extraordinaire. C'est une belle expérience. Et je vous remercie pour l'organisation. Parce que c'était super. C'était super. Impeccable. Au top. Super. Merci. L'eau très dure. On en a chié. Enfin moi j'en ai. En fait la course à pied. Il m'a tiré. Après il a un coup de mou quand même au vélo. Ouais ouais. Ils ont fait une côte de 2 km là. Plus je sais pas. Pour ceux qui s'entraînent pas sans vélo. C'est compliqué. Donc le vélo très 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 compliqué. Mais par contre on s'est éclaté. C'était vraiment. Fait 13 ans déjà. Et 13 ans que j'en chie. On s'est éclaté. On est éclaté. Les 2. Vraiment au top. Au top. Vraiment au top. Super organisation. Comme d'hab. Félicitations aux bénévoles. A toute l'équipe. Et franchement c'était. Ouais ouais. Comme tous les ans. C'est vraiment au top. Ouais tu sais où tu vas. Voilà. On est bon. Et bah tout bon. Merci beaucoup. Alors attendez moi. C'est la première fois que je participe à quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça très difficile. J'aurais aimé un peu plus de canoë. C'était très fun. Et un peu moins de VTT. Parce que c'était très dur. Heureusement qu'il y avait les copains. Et j'étais la seule fille du groupe. Sur 20. Mais vive l'Ardèche. Bravo l'organisation. Et bravo aux copains. C'était très bon. Le parcours aussi. Bah du coup. C'est la première fois année qu'on le faisait. Grosse découverte. Donc le prologue s'est bien passé. On a bien couru. On était dans les bonnes sensations. Le canoë. Bon c'était un peu plus calaire. Mais. Et après. On a commencé en chier. A partir du canoë. Et puis après. On en a chier. Jusqu'au bout. Ouais. J'ai les crampes qui sont arrivées. Au début du VTT. Et je me suis dit. Là. Ça va être très très long. Puis voilà. On a fini au mental. Je suis vidé. Mais franchement. C'est un super parcours. Franchement. On passe par des paysages. C'est incroyable. Je sais pas. Si tu as quelque chose à dire. C'était top. A l'année prochaine. Faut que tu parles au micro. Ouais. Cours vraiment magnifique. Énorme. Le parcours. Le parcours. Franchement. Moi j'ai jamais fait. Un parcours aussi magnifique. C'est super. Ouais. Un super parcours dans l'Ardèche. Avec autant au niveau tri que canoë. Que VTT. Et l'ambiance. L'ambiance. Franchement. C'est énorme. C'est super. Franchement. L'organisation. C'est au top. Super. Et avec le temps en plus. C'est magnifique. Je pense qu'on sera l'année prochaine. Bien sûr. Très très bonne course. Très très belle organisation déjà. On connaît un petit peu. Nous c'était un petit défi entre papa et fils. Qu'on voulait faire depuis longtemps. Et du coup on s'est mis à régaler. Ça a été un peu dur. On a eu des petits soucis mécaniques un peu tout le long. Mais pour des gens pas trop entraînés. On s'est pas mal démerdés. On a pris un plaisir fou. Fou 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 fou. Merci à vous. Pour le défi c'était la première émission ? Non non. Moi je l'ai fait une dizaine de fois. Mais mon fils l'avait jamais fait. Et on avait décidé de le faire ensemble. Voilà donc. On a passé un bon moment. Merci. Alors pour le parcours. Nickel. Bah écoutez. Le trail s'est très bien passé. Après le canoë nickel. On est parti sur le trail. Avec cette traversée de l'Ardèche sur les canoës. Super sympathique. Après le VTT un petit peu roulant. Mais c'est très bien. Une belle descente de Samzon. Et puis voilà. Tout est bien passé. On s'est régalé. Merci beaucoup. Et merci à l'organisation. Merci. Bah merci déjà de m'avoir nommé parrain. Et de retrouver mon partenaire avec qui je l'avais fait. Il y a exactement 20 ans. Donc c'était une course encore une fois. Très belle. De beaux parcours. Les organisateurs savent nous mijoter. Chaque année. De nouveaux parcours. De nouveaux sentiers. Un vrai plaisir. En plus la météo était avec nous. Toutes les conditions étaient réunies. Voilà. Un vrai plaisir chaque année d'être parmi vous. Et merci à tous encore. Pour cette belle organisation. 20 ans d'affilé et 20 ans de bonheur. J'ai pas entendu. 20 ans d'affilé et 20 ans de bonheur au final. 20 ans de bonheur. Parfois ça a été compliqué. Certains parcours étaient plus durs. Les conditions météo rendaient parfois très difficiles. Voilà. Mais comme aujourd'hui c'était parfait. Une équipe de copains. Un moment de partage magnifique. Pour moi c'était un vrai bonheur de le faire également avec Christophe aujourd'hui. Je l'avais fait il y a 20 ans aussi. Et pour moi j'avais un vrai engagement moral. Parce qu'il y a 20 ans j'avais dit à Christophe. Comme il est bien plus fort que moi. Je lui avais dit on verra ça dans 20 ans. En me disant dans 20 ans dans 20 ans il y pensera plus. Et 20 ans après il fallait y être. Parce que je lui avais dit ça il y a 20 ans. Donc j'y étais. Et l'objectif c'était de le ramener au bout. Alors c'est lui qui m'a tiré un peu. Parce qu'il était bien plus fort que moi encore cette fois. Mais on était au bout quand même. Donc le principal c'était d'arriver. Et merci pour les organisateurs. Parce que c'était une très 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 belle course. C'est parti. Et merci pour les gens. Merci. Merci. Merci.